Je voudrais avant tout remercier les organisateurs de me donner l'occasion de présenter mes travaux auprès de vous aujourd'hui. Je suis Héloïse de Vareille, comme indiqué, doctorante en dernière année à Neurospin, sous la supervision de Jessica Dubois, Denis Rivière, Jean-François Mangin, et en partenariat avec Manon Benders. Je vais vous parler du développement du sillon central chez le prématuré. Il s'agit d'une étude longitudinale avec à la fois un objectif descriptif et un objectif prédictif. Ma présentation va s'orienter en quatre axes, assez classique, d'abord le contexte, ensuite la méthode, et ensuite je présente d'un côté les résultats descriptifs, puis les résultats prédictifs. Avant tout, pourquoi est-ce que je m'intéresse au sillon central en développement ? Dans mon équipe, on s'intéresse au sillon. Pourquoi on s'intéresse au sillon ? Je pense que la plupart d'entre vous êtes au courant, mais je redétaille au cas où. Les plis du cerveau sont à la fois suffisamment cohérents au sein de l'espèce humaine pour qu'on puisse globalement faire des études d'espèce, mais ils sont uniques à chaque individu. Donc, on peut s'intéresser à ce qui cause cette unicité, enfin, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, les plis du cerveau, ils se développent principalement pendant le troisième trimestre de grossesse. Donc, regarder les plis du cerveau, ça permet de s'intéresser à des questions de variabilité interindividuelle et se poser des questions un peu sur cette fenêtre du dernier trimestre de grossesse en termes de neurodéveloppement parce qu'on peut bien imaginer que les affections neurodéveloppementales à cette période risquent d'avoir des impacts vraiment observables de manière macroscopique sur le cerveau. En plus, il y a déjà des liens qui ont été faits entre le plissement et certains avenirs fonctionnels. Là, en particulier, il y a une forme spécifique du sillon central qui a été observée comme étant très en lien avec l'épilepsie. Donc, des liens entre la forme des sillons et la fonction. Alors, ça passe la slide, ça passe pas la slide, ça passe la slide. Pourquoi est-ce que je m'intéresse spécifiquement au sillon central ? Bon, parce que c'est facile. Parce qu'étudier les sillons, c'est pas toujours facile et le sillon central, il est sympa. Il s'identifie bien, il n'y a pas trop de doutes. Une fois qu'il est étiqueté, on ne se pose pas 20 000 questions sur à quel point est-ce qu'on a été homogène. En plus, il se développe très tôt, c'est un des sillons primaires. Donc, en termes d'études un petit peu fondamentales du développement des sillons, je trouve ça intéressant de commencer à s'intéresser à un sillon du début. Et en plus de ça, c'est super pratique. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'homonculus de Penfield, mais il y a une représentation somatotopique autour du cortex du sillon central. Donc, le sillon central, il est entre le cortex moteur primaire et le cortex somatosensoriel. Et en plus de ça, on peut géographiquement identifier le long du sillon les différentes aires fonctionnelles. Donc, en termes d'interprétabilité, c'est assez intéressant. Et finalement, il y a une étude qui a déjà été réalisée par mon équipe chez l'adulte sur la variabilité du sillon central. Pour regarder chez le tout petit, c'est assez chouette parce que ça peut donner des points de repère. Là, en l'occurrence, c'est des résultats qui vont un petit peu ressembler à ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, les sillons qui ont été classés selon une variabilité de forme, avec en dessous des moyennes glissantes qui permettent de voir un peu la forme moyenne du sillon le long de l'axe. Et donc, ce paramètre de forme qui a été observé chez l'adulte signifiait qu'il y avait un passage de ce petit blob. Là, on appelle ça le hand knob. Il y a un passage d'un seul blob, donc un seul hand knob, avec petit à petit deux knobs. Le hand knob et celui du haut. Donc, ça, c'est ce qu'on observe chez l'adulte. Et ce sera intéressant aussi pour le tout petit. Alors, pourquoi est-ce que moi, je m'intéresse aux prématurés ? En fait, c'est parce que pour des études longitudinales sur le troisième trimestre de grossesse, c'est vachement plus pratique. L'imagerie fétale, c'est complexe pour différentes raisons, et en particulier dans le contexte d'études longitudinales, en sachant que ce serait un peu questionnable. C'est un peu difficile de comparer un cerveau de fœtus avec le cerveau du même bébé post-natal, parce que la naissance affecte un petit peu la forme du cerveau. Donc, au moins, si je travaille sur des prématurés, j'ai des bébés ex-utéraux aux deux périodes d'acquisition. Je travaille donc sur le très grand prématuré, comme ça, je peux vraiment avoir une belle fenêtre sur le développement des sillons. Et bon, à côté de ça, comme je travaille sur le prématuré, il y a peut-être une variabilité aussi spécifique au plissement du prématuré qui peut se retrouver dans mon étude. Mais ça, ça fera plus partie des perspectives que de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, la méthode, comment est-ce que je fais pour capturer la variabilité en forme du sillon central ? Donc, d'abord, en termes de cohorte, j'ai accès à une cohorte de 71 sujets, mais très prématurément, entre 24 et 28 semaines d'âge gestationnel, et qui ont bénéficié de deux imageries au cours de leur passage en soins néonato. Un, aux alentours de l'âge de 30 semaines d'âge post-menstruel. Donc, ici, je vous ai mis un exemple de reconstruction volumique du cerveau, c'est la matière blanche, à 30 semaines. Et là, c'est le même bébé à 40 semaines. Donc, toute la cohorte a été imagée comme ça. Et derrière, à l'âge de 5 ans, il y a un test de latéralité manuelle. La latéralité manuelle a été testée, ainsi qu'un test de motricité, le Movement ABC, qui a été effectué sur cette cohorte et qui va permettre de poser les fameuses questions prédictives dont j'ai parlé tout au début. Alors, maintenant, la partie un petit peu technique. Je vais essayer d'aller vite sur comment est-ce que je fais cette quantification en forme. Donc, à partir des images d'IRM, on reconstruit une représentation volumique du cerveau, comme on voit en haut, qu'on transporte, enfin, c'est pas le bon mot, qu'on transpose, qu'on recale dans l'espace de Talleyrack. Donc, ça permet d'avoir des cerveaux qui ont tous à peu près la même taille entre les acquisitions à l'âge de 30 semaines d'âge postmenstruel et 40 semaines d'âge postmenstruel. Et j'extrais les sillons centraux. Mon objectif, c'est d'avoir une étude globale qui compare tous les sillons ensemble. Donc, je mets dans le même groupe les sillons à 30 semaines, les sillons à 40 semaines, les sillons gauche et les sillons droit. Pour pouvoir comparer les sillons gauche et les sillons droit, je vais tout simplement inverser en miroir tous les sillons droit. Comme ça, on peut considérer à peu près qu'on parle du même objet. Ensuite, pour capturer la variabilité en forme de toute la cohorte, je pars de ces sillons-là et j'essaye de capturer la différence deux à deux entre tous les sillons de la cohorte. Et pour ce faire, je considère chaque paire de sillons, j'effectue un recalage rigide entre les deux sillons et je capture la distance résiduelle qui reste après le recalage rigide. Donc, ça me permet d'obtenir une métrique qui qualifie la différence entre les sillons. Si on a deux fois le même sillon, ce sera zéro. Si les sillons ne se ressemblent pas du tout, ce sera une grande distance résiduelle. Je construis donc une grande matrice avec toutes mes paires de sillons. Donc, comme j'ai 61 sujets, deux acquisitions et deux hémisphères, ça fait 284 par 284. C'est trop grand pour être interprétable facilement. Et par conséquent, j'opère une réduction de dimension à l'aide d'un algorithme de réduction de dimension non linéaire qui s'appelle l'algorithme d'ISOMAP et qui permet d'avoir ce genre de résultat qu'on voit en haut à droite de classification le long d'un axe des sillons en fonction de leur forme. En l'occurrence, là, c'est le long d'un axe. Moi, j'ai calculé les paramètres qui étaient optimaux pour mon étude. Je vais m'intéresser en tout à 10 axes d'ISOMAP qui vont donc chacun capturer un trait de variabilité dans la forme de ces sillons. Donc voilà, là, c'est un exemple de dimension que je peux observer. Ici, donc, j'ai projeté l'image des sillons sur leurs coordonnées selon le premier axe obtenu avec cette méthode. Et donc, juste en regardant les sillons, cette dimension-là, elle est assez facile parce qu'on arrive à voir un peu ce qui se passe avec cette représentation-là, avec des sillons plus courts à gauche et des sillons plus longs et plus tortueux à droite. Mais en général, c'est pas si simple de lire ces dimensions vraiment juste projetées. Et du coup, je mets de moyennes glissantes que je génère à partir des sillons le long de l'axe en calculant la forme moyenne d'un sillon à gauche de l'axe et la forme moyenne d'un sillon plus à droite de l'axe. Et comme ça, ça me permet de décrire de manière un petit peu plus générale, mais de manière plus lisible, la variation en forme le long de l'axe. Je génère différemment les moyennes glissantes pour les sujets à 30 et à 40 semaines, juste parce que les formes de sillons, même si elles ont été classées ensemble, ne se ressemblent pas suffisamment. Et du coup, pour l'interprétation visuelle, c'est beaucoup plus confortable de regarder ces représentations-là de manière groupe d'âge spécifique. Voilà, donc en général, quand je vous montrerai des dimensions, ça ressemblera à ça. Mais par souci de temps, et puis parce que c'est long et c'est laborieux, je ne vais pas vous montrer les 10 dimensions que j'ai obtenues. Je vais juste vous montrer celles qui sont intéressantes dans les résultats que je vais vous présenter. Mais du coup, en utilisant juste les isomaps, je peux regarder comme ça la variabilité en forme du sillon central au sein de toute ma cohorte. Et ensuite, je peux faire des analyses statistiques, descriptives, prédictives sur ces résultats. Mais plutôt que d'utiliser les résultats d'isomaps bruts, j'ai fait toute mon étude d'analyse sur des résultats qui ont été corrigés pour l'âge postmenstruel à l'acquisition. C'est-à-dire que je continue à différencier bien les sillants à 30 semaines et les sillants à 40 semaines. Mais parmi mes acquisitions à 30 semaines, il y a des bébés qui sont passés à 28 semaines, 7 et d'autres à 31,3. Et ce n'est pas exactement le même cerveau. Donc, on pourrait avoir des effets de l'âge au sein même des groupes que j'ai cherché à gommer. Et à partir de ça, j'ai fait des comparaisons de formes entre 30 et 40 semaines, entre hémisphère gauche et hémisphère droit. Et ensuite, j'ai entraîné des classifieurs pour voir si je réussis à trouver des informations sur l'avenir moteur des enfants à partir de leur forme de cerveau à ces âges-là. Donc, pour aborder les résultats descriptifs, je vais vous parler de la partie que je trouve la plus intéressante de mes résultats. Donc, sur les 10 dimensions d'isomap que j'ai étudiées, il y en avait 8 sur 10, donc beaucoup, qui présentaient une corrélation de Spearman pas strictement statistiquement significative parce qu'il ne passe pas la correction pour les tests multiples. Mais en tout cas, il y a vraiment une tendance intéressante de 8 dimensions avec des corrélations pas très basses, plutôt hautes. Donc, une idée que finalement, ces paramètres de forme, ils sont déjà codés dans un certain degré dès l'âge de 30 semaines d'âge postmenstruel. Et ici, je vous ai montré la dimension qui a les meilleures corrélations, aussi bien à gauche qu'à droite, pour l'intérêt de voir un des paramètres de forme qui est très bien corrélé. Donc, celui-ci, pour le coup, il est statistiquement significatif, y compris après correction. Et on constate que la hauteur et la profondeur du noble de la main combinés avec un axe qui va de haut et profond à bas et pas profond, c'est un truc qui est déjà codé suffisamment bien à 30 semaines pour qu'il y ait une corrélation entre la façon dont ça se positionne. À côté de ça, je me suis aussi intéressée aux asymétries interhémisphériques. Et du coup, j'ai regardé à l'âge de 30 semaines et à l'âge de 40 semaines, est-ce qu'à gauche, à droite, les sillons se répartissent pareil ou différemment le long des axes ? Et pour chacun des deux âges, j'observe une dimension d'asymétrie. À l'âge de 30 semaines, j'observe les sillons droits qui ont tendance à avoir un nobe bas et profond par rapport aux sillons gauches qui ont tendance à avoir un nobe haut et pas très profond. Une interprétation que j'envisage à cette observation, c'est que l'hémisphère gauche se développe un peu plus tardivement que l'hémisphère droit. C'est possible qu'à ce degré-là, le degré de développement soit codé à travers la profondeur du hand-nobe, sachant que les sillons droits auraient tendance à avoir un hand-nobe plus bas que les sillons gauches, ce qui permettrait de sortir cette asymétrie. Et en fait, à 40 semaines, on observe à nouveau une asymétrie sur une autre dimension, qui est une dimension qui passe d'une configuration simple à double nobe, si ça vous rappelle quelque chose dans l'introduction. Et cette dimension, les sillons gauches ont tendance à avoir une configuration en double nobe, alors que les sillons droits ont tendance à avoir une configuration en simple nobe. Donc peut-être un reflet de la dimension précédente avec le nobe haut pas très développé, le nobe bas plus développé. On voit que les sillons droits ont tendance à avoir le nobe bas, que les sillons gauches ont tendance à avoir le nobe haut. Et ça, cette asymétrie, on est retombé sur nos pattes en trouvant ça, parce que c'est une asymétrie qui a déjà été observée chez l'adulte. En utilisant une méthode extrêmement similaire à la mienne, on observe les moyennes glissantes d'en haut, c'est celles que j'ai obtenues sur ma cohorte à 40 semaines, celles juste en dessous, c'est celles obtenues sur les adultes, et sur les adultes. C'était une étude pareille de latéralité manuelle aussi, mais les sillons gauches se positionnaient systématiquement, statistiquement, plus à droite de l'axe que les sillons droits le long de cette dimension. Donc on a reproduit la même asymétrie chez le tout-petit à l'âge de 40 semaines d'âge postmenstruel que celui qu'on avait déjà observé chez l'adulte. Et enfin, me voilà sur mes résultats d'études prédictives. La question étant, est-ce qu'on va avoir une information sur le développement moteur de l'enfant dès cet âge-là ? Et du coup, je vais tester ça avec deux facteurs, la latéralité manuelle d'un côté, et un résultat, un test de dextérité fine du movement ABC, donc du test de motricité effectué à 5 ans. Les deux méthodes sont très similaires en termes de méthodologie mise en place, donc je le présente une fois, il y aura une deuxième slide, mais je la passerai un peu vite. Là, ce qu'il faut noter dans cette slide, c'est que j'ai utilisé un classifier linéaire SVC, Support Vector Classifier, sur mon groupe qui a été dichotomisé entre les droitiers et les gauchers avec au moins un parent gaucher. Alors pourquoi cette décision ? Il y a une forte prévalence de gauchers chez les prématures, chez les prématurés par rapport à la population normale. Et mon objectif, c'est moyennement réussi, on verra pourquoi, mais mon objectif, c'était d'essayer de me défaire un petit peu de la variabilité potentiellement pathologique qu'il y aurait chez les gauchers prématurés. Et du coup, je me disais finalement, en choisissant ceux qui ont déjà, au niveau génétique, un parent qui est gaucher, peut-être que je garde plus les, entre guillemets, vrais gauchers. Donc voilà, j'ai pris cette décision et j'ai testé le classifieur en comparant un classifieur où je lui donnais comme paramètre d'entrée que des facteurs cliniques et des facteurs cliniques qui ont été prouvés dans la littérature comme ayant un intérêt pour l'outcome moteur de l'enfant. Donc, l'âge gestationnel à la naissance, le Z-score du poids de naissance, la présence d'une hémorragie intraventriculaire de grade 3 ou 4 et la présence d'une dyspésie broncopulmonaire. Les dimensions d'isomap, donc celles-là qui ont été corrigées par l'âge, la différence d'âge à l'acquisition, tout ça, tout ça. Et les deux. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le classifieur obtenu avec les dimensions d'isomap tout seul parce que moi, je voudrais savoir si la forme en tant que telle est intéressante. de facto, je le compare aux facteurs cliniques juste pour voir un peu en baseline, en fait, pour voir si c'est effectivement un peu plus intéressant que ce qu'on a déjà avec juste des facteurs cliniques. Et la combinaison des deux, c'était surtout pour tester la question est-ce que ces informations, elles sont complémentaires ou pas. Dans ce contexte, donc en baseline, j'obtiens, pour la latéralisation manuelle, en baseline, j'obtiens une R sous la courbe ROC. C'est une métrique qui permet d'évaluer les classifieurs et de les comparer. Une R sous la courbe ROC de 0,59 en utilisant les facteurs cliniques. J'avais plusieurs classifieurs qui présentaient des meilleures R sous la courbe ROC. Le meilleur, dans le cas de la latéralité manuelle, était obtenu avec à la fois les facteurs cliniques et les dimensions d'isomap à l'âge de 30 semaines à droite. C'est une information en tant que telle, mais celui sur lequel je vais plus m'intéresser, c'est le meilleur qui n'utilise que les facteurs d'isomap. Du coup, le meilleur, il était obtenu à l'âge de 30 semaines sur l'hémisphère gauche. Il faut voir que ce n'est pas des courbes ROC extraordinaires non plus, mais on en discutera aussi. Sur ce classifieur-là, j'ai effectué une cross-validation répétée, stratifiée, 5 folds répétées 10 fois et j'ai aggloméré les paramètres, les poids qui étaient accordés à chaque dimension dans le cadre de la cross-validation et j'observe qu'à peu près systématiquement, c'est la dimension 10 qui pèse le plus dans la décision et du coup, j'ai décidé d'aller regarder ce qui se passait dans la dimension 10. Ça, c'est spécifiquement les sions gauche et droit des sujets sélectionnés à l'âge de 30 semaines. Donc, les sujets qui sont gauchers... Non, pardon, c'est que les sions gauches. Excusez-moi. Que les sions gauches, les sujets qui sont gauchers sont représentés en rouge et du coup, on a l'impression qu'il y a une question de hauteur du nob sur la dimension... Enfin, au niveau des gauchers sur l'hémisphère gauche à 30 semaines. Et je passe à mon classifier sur le devenir moteur des enfants. Donc là, je me suis intéressée à un sous-score du test MABC2, le sous-score d'extérité manuelle qui a été testé à l'âge de 5 ans. Alors, pourquoi la dextérité manuelle ? Parce que ça me permettait de focaliser plus sur des questions de main, de motricité fine. Là où il y a aussi des tests d'équilibre. Ça, j'étais un petit peu moins confortable à l'idée d'utiliser ça parce que typiquement, des atteintes cérébelleuses, ça pourrait aussi impacter ça. Mais j'avais l'impression de mieux me concentrer sur le sillon central en choisissant spécifiquement ce sous-score-là. Et j'ai dichotomisé en ceux qui ont un outcome qui est considéré comme bon et en ceux qui ont un outcome qui est considéré comme inquiétant ou pathologique. Et donc, j'ai soustrait tous les borderlines pour tester une classification assez basique. Toujours le même linéaire support classifier avec les mêmes données de données, les mêmes paramètres d'entrée. Et là, donc, j'obtiens une RSO la courbe correcte avec les facteurs cliniques, enfin corrects. et j'obtiens deux classifiaires utilisant seulement les scores d'isomap comme meilleurs candidats. J'ai décidé de m'intéresser à un seul d'entre eux puisque sinon, c'est trop lourd, celui sur l'hémisphère droit à 40 semaines. Sinon, il y avait l'hémisphère gauche à 30 semaines et l'hémisphère droit à 40 semaines qui étaient tous les deux aussi informatifs en termes de prédiction. C'était parce qu'il y a un meilleur rappel et que c'est un petit peu plus intéressant dans ce genre de cas où on cherchait à identifier les sujets pathologiques. Là, sur ce classifiaire à 40 semaines à droite, il y a deux dimensions qui sortent comme plus décisives. Mais à nouveau, c'est la dimension 10 qui a l'air de ressortir le mieux. Donc, à nouveau, j'ai regardé comment se répartissaient mes sujets sur cette dimension-là. Cette fois-ci, on est hémisphère droite à 40 semaines et les sillons rouges sont ceux qui appartiennent au sujet avec un mauvais outcome pathologique. Et on a l'impression que sur l'hémisphère droit, les sujets pathologiques vont avoir un hand knob à la fois plus court et à la fois plus... Enfin, la partie au-dessus du hand knob va plus pencher vers l'avant. ça va poser des questions un peu sur les cartes somatotopiques, la façon d'interpréter ça en sachant que ce n'est pas super clair non plus. Mais voilà, j'ai capturé qu'il a l'air de se passer quelque chose au niveau de la forme du sillon central à l'âge de 40 semaines sur l'hémisphère droit qui va être prédictif d'un mauvais outcome. Pour finir, les limitations et les perspectives. Alors, j'ai essayé de faire en sorte de capturer la variabilité non pathologique pour la latéralisation manuelle et la variabilité pathologique pour la prédiction d'avenir moteur. Et en fait, j'ai capturé que les facteurs cliniques étaient utiles pour deviner la latéralité manuelle et pas moins utiles que les... En tout cas, non complémentaires avec les données d'isomap pour le truc qui était censé être pathologique. Donc, je suis un petit peu surprise. Voilà. Bon, de facto, pour les gauchers, je pense que ma méthode de sélectionner que ceux qui avaient un parent gaucher, en fait, c'est pas très... Enfin, c'était un peu... Enfin, ça n'allait pas tout à fait. Les facteurs génétiques n'impactent qu'à 25%. la latéralité, donc c'était un peu abstrait. Je pense que j'ai capturé du pathologique aussi dans les gauchers que j'ai conservés. Donc, je trouve ça intéressant que le paramètre adulte de forme soit déjà capturé à 40 semaines. Ça signifie que c'est pas quelque chose... Enfin, c'est pas vraiment quelque chose qui s'acquiert exclusivement au moment de l'acquisition de l'écriture. Donc, ça, c'est assez intéressant. Alors, comme j'avais indiqué, mes scores de courbe rock, d'air sous la courbe rock, ils n'étaient pas extraordinaires pour ceux qui ont l'habitude de ces courbes et de ces scores. Il se trouve que j'ai pris des décisions un petit peu frileuses pour éviter à tout prix d'overfit mes données parce que j'ai des petits groupes 50 versus 7 pour les gauchers. C'est vraiment... Enfin, pour gaucher versus droitier, c'est vraiment petit. Du coup, je ne pouvais pas isoler de tests. Enfin, j'ai pris la décision de ne pas isoler de tests de validation, ce qui ne me permettait pas du coup de comparer de manière rigoureuse différents classifieurs. Et par conséquent, je ne pouvais pas faire de tuning du paramètre de régularisation ou de sélection de paramètres. Par conséquent, voilà, c'est des résultats assez grossiers, mais bon, volontairement assez grossiers parce que très exploratoires. Et enfin, je suis très contente d'avoir étudié les prématurés, mais il faudrait compléter cette étude avec une étude qui met dans le même panier des prématurés à l'âge équivalent du terme et des sujets sains nés à terme pour voir, dans ce que j'ai capturé, qu'est-ce qui relève de la variabilité normale du développement du scion central et qu'est-ce qui relève d'un développement pathologique. Pour conclure, grosso modo, on a capturé la variabilité en forme du scion central dans une cohorte à l'âge de 30 et 40 semaines. Ça, pour le coup, on a les dix dimensions expliquées, interprétées visuellement et tout ça. On constate qu'il y a déjà beaucoup de caractéristiques qui sont accodées à 30 semaines et ça, je trouve ça super intéressant. On a des asymétries interhémisphériques avant la naissance qui sont déjà observables et il y a une capacité prédictive qui ne va pas bouleverser la clinique. On admettra pour l'instant mais qui existe donc effectivement un lien fonctionnel entre la forme du scion central à ce bas âge et l'avenir fonctionnel effectivement de l'enfant. Merci à tous et merci à mes collaborateurs. et merci à mes Tipeurs